... On ne peut pas comprendre que vous retenez des gens par une durée de 4 ans et vous les livrez sans condition. Et ça, vraiment, nous, parents, on ne va pas laisser ce truc-là comme ça. Donc, je pense que nous sommes dans un pays de droit et que nous laisserons le temps à l'avocat. Je pense qu'il sera à l'écoute par rapport à cette question parce que c'est M. Lourli qui détient ce dossier. Je pense qu'en termes juridiques, ils vont apporter des réponses par rapport à ça. Ils demandent vraiment un dédommagement parce que c'est des familles qui se sont dit sur lesquelles les gens ont perdu leur travail pour ne rien faire. C'est ça, la réalité. Pour ne rien faire. Et je pense que force restera à la loi et que, vraiment, je pense qu'ils doivent être dédommagés. L'enquête qui a été faite sur cette situation-là, l'enquête n'a pas véritablement dit son nom. Ils sont allés ramasser des gens pour dire que ce sont ces gens-là qui sont mêlés sur cette question de tuerie. Alors que ces gens-là, on les a trouvés, c'est eux. Il y a eu des témoins, ils n'ont pas voulu écouter les témoins. Donc, l'État a utilisé son forcing pour arrêter ces gens-là. C'est ça, la réalité. Et je voudrais que l'autorité prenne ses responsabilités par rapport à ça et surtout le gouverneur qui ne s'est jamais prononcé sur ces questions-là aujourd'hui parce qu'il est informé du début à la fin. Et comment ils peuvent accepter que des jeunes, des femmes, des responsables, des vieux de 84 ans, ils puissent accepter que ces gens-là puissent déférer jusqu'à Dakar ? Or, aujourd'hui, ils n'ont pas des preuves palpables de ces derniers-là aujourd'hui. Merci. Merci. Merci.